Inspiré du roman de Balzac, Les Illusions Perdues, nous suivons le naïf Lucien de Rubenpré, qui fait l'apprentissage de la société de l'illusion. Illusion qui le fait vivre. Il rêvait d'écrire et abandonne son talent en commercialisant sa plume. Il rêvait d'amour, mais vous, son foyer à la ruine, et sa femme à la mort, pour un monde à particules et l'annoblissement. Il pensait Paris comme un modèle, de pensée raffinée, de hauteur d'esprit, et il ne rencontre qu'étroitesse et petit calcul sur moi. C'est le récit d'une initiation à la comédie humaine, le théâtre dans le théâtre. J'aimais la scène où Lucien se fait remarquer car il ne connaît pas les codes. Il s'habille en ridicule et ne cesse au théâtre de cumuler les gars. Le réalisateur a su, admirablement, montrer le jeu social. D'ailleurs, tout est jeu dans le film, autant au théâtre qu'à l'extérieur. Jusqu'au choix des bons et mauvais livres qui sont livrés au tirage au sort. C'est la main d'un chimpanzé qui détermine la valeur du roman. Voilà où en est réduit la littérature. Lucien est un grand enfant qui court après la reconnaissance. Il tombe dans tous les pièges car il prend tout comme argent comptant. Il n'a pas encore la maturité du vice. C'est la main d'un chimpanzé par nos 對. Parfaits, c'est la main d'un chimpanzé du reproduci on le visage.